Toi, précisément toi, je suis contente que tu sois là, Juan Pablo Ascaraté, parce que je veux te regarder droit dans les yeux. Tu m'as violée, n'est-ce pas ? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? La fois où je me suis réveillée dans ton lit, droguée et nue, c'est parce que tu m'as violée. C'est ça, oui ou non, Vauria ? Parle, réponds-moi ! Vous ? Ça va ? Comment allez-vous ? Que se passe-t-il, docteur ? Vous m'avez bien dit que votre épouse est enceinte. Oui, et ceci me rassure parce que je sais au moins que ce que j'ai ne diminue pas ma fertilité. Oh, mon Dieu. Oui. Oui, c'est ce qu'il faut que je fasse pour qu'enfin tu me pardonnes. Dire la vérité, c'est tout. Mais si je le fais ? Si je le fais, comment vous réagir à Nabella et Enzo ? Tu savais que Mme Clemencia était ma mère et tu ne me l'as pas dit ? Mais tu es une Vaurienne ! Et tu as décidé d'inséminer à Nabella avec la semence d'un autre homme ? Tu es un monstre, Vicky ! Oh non, non. Non, 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 c'est bien. Voyons-moi. Et si je ne disais rien ? Si je ne dis rien mais que je promets d'aller à l'église tous les dimanches, tu me pardonnerais ? Pardonne-moi. Vous pardonnez quoi ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez entrer dans ce bureau quand bon vous semblera. Vous avez besoin de quelque chose ? Juste te dire bonjour. Et toi, Juan Pablo, que fais-tu ici ? Je suis venu aussi dire bonjour. Vous voulez boire quelque chose ? Je vais vous chercher un café. Pour le moment, je veux juste parler avec toi, Nabella. De quoi ? Seul à seul. Il n'est pas nécessaire que nous soyons seuls, Augusto. Il n'y a rien de mal dans ce que je veux te dire. À partir de demain, vous serez surveillé en permanence par un détective privé. Et c'est votre épouse qui l'a engagé. Peu importe, je préfère qu'on aille dans mon bureau. Eh bien d'accord, comme tu voudras. Mais s'il te plaît, ne viens pas me dire que c'est un délit qu'on te voit parler avec moi, d'accord ? Et ne fais pas cette tête. Ma tête ? Quelle tête je fais ? Eh bien, je ne sais pas. La façon dont vous me regardez est étrange ou inquiétante. La copie que vous m'avez donnée est très brouillonne. Et tant que je ne comprendrai pas ce qu'il dit ici, je ne pourrai pas vous dire si ma tête exprime de l'étrangeté ou de l'inquiétude. À vrai dire, j'espère que je ne devrai pas m'inquiéter pour si peu de choses. Mademoiselle, je veux que vous passiez un appel pour moi. Et qui voulez-vous appeler ? Le médecin qui vous a examiné. Bien. Est-ce que vous avez de quoi noter ? D'accord. Alors, c'est le 305-287. Allô ? Clemencia, c'est Annibale Irlandaise. Père Annibale, comment allez-vous ? Je préférais vous demander à vous. D'après le ton de votre voix, je ne crois pas que vous alliez bien. Je ne vais pas bien. On m'a dit que vous me cherchiez il y a quelques jours et que vous ne m'aviez pas trouvé. Vous voulez me parler ? Oui, je souhaite toujours vous parler. Eh bien alors, figurez-vous que non seulement, je le souhaite. Mais en plus, j'en ai besoin. Puis-je vous voir tout de suite à l'église ? Eh bien, si vous êtes très occupé, je peux me rendre à votre bureau, ça ne me dérange pas. D'accord, je vous attends. Et s'il vous plaît, préparez quelques paroles pour une femme désespérée. Je vais préparer ça le plus tôt possible. Sachez que l'espoir existe et que la foi peut déplacer des montagnes. Je ne sais pas de quoi vous voulez me parler, Mayre. Annabella, je ne sais pas si c'est par chance ou non. Mais aujourd'hui, j'ai pu entendre deux choses te concernant. Et franchement, ça m'inquiète beaucoup. Si vous vous expliquiez, ce serait mieux. Annabella, quelle est ta relation réelle avec Juan Pablo Askarate ? Ma relation réelle ? Ma relation avec Juan Pablo et celle que vous connaissez ? Nous sommes des collègues de travail. Non. Il y a autre chose. Quelque chose que tu es en train de me cacher. Alors ? Oui, c'est bien ce qui me semblait avoir lu. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes très aimable. Et alors ? Que vous a dit le médecin qui m'a examiné ? Ce que je pensais. Que pensiez-vous ? Vous voulez une explication technique ? Déjà, je pourrais commencer en vous disant qu'il s'agit d'une affection scrotale congénitale. Non, non, écoutez, non. Ne m'embrouillez pas l'esprit avec des termes compliqués. Je suis seulement un époux et un père heureux qui veut savoir si son problème peut être réglé. Bien sûr que oui. Avec une simple opération, vous serez comme neuf. Bien. L'autre chose que je veux savoir, c'est si cette maladie ou quoi que ce soit a pu m'affecter d'une manière ou d'une autre. Nous allons vous examiner pour vérifier cela. Suivez-moi. S'il vous plaît, allez-y. Voilà, Augusto. À n'importe quel moment, il est possible que les proches de Mère Pilar viennent réclamer leur appartement. Et je n'aurai plus d'endroit où aller. Et tu veux que je t'aide avec un peu d'argent pour que tu loues un autre endroit, n'est-ce pas ? Ah, Maria Gracia, que de problème. Mais pourquoi tu ne veux pas ? Écoute, ce serait juste un prêt. Je travaille maintenant et j'aurai les moyens de te rembourser. Maria Gracia, ce n'est pas ça, comprends-moi. Je rencontre beaucoup de difficultés avec mon épouse et si Clémentia apprend que je te donne de l'argent, ça sera terrible. Mais... mais elle n'a aucune raison de l'apprendre. Alors, écoute, je ne sais pas, je peux déposer tes paiements sur l'un de tes comptes ? Et ainsi... sans se voir et sans s'approcher ? Tu sais, j'aimerais vraiment t'aider, mais... Comprends-moi, s'il te plaît ! Augusto, s'il te plaît, écoute, je suis sur le point de me retrouver à la rue. Je n'ai personne d'autre à qui recourir, s'il te plaît. Aide-moi, je t'en supplie. Bien. Bien, 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 bien. Écoute-moi. Je vais faire un chèque et tu n'auras en aucune manière à me le rembourser. Mais s'il te plaît, ce sera la dernière fois qu'on se voit, d'accord ? D'accord, ça me fait beaucoup de mal, mais... Mais tant pis. Je dois l'accepter. Bien sûr que oui, Mère supérieure. En tant qu'avocat, je peux vous dire qu'usurper une identité constitue généralement un délit. Et combien de temps doit rester en prison une personne qui fait une chose pareille ? La peine varie selon les personnes concernées. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir pourquoi la personne a usurpé l'identité de l'autre. Écoutez, Mère supérieure, ne pourrait-on pas parvenir à un accord ? Je ne veux pas aller en prison, s'il vous plaît. Alors écoute-moi bien. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi tu te fais passer pour ta sœur Marie-Fait. Et ce serait bien triste que toutes les deux, vous vous retrouviez en prison. Je suis content que tu sois venu, Marie-Fait. Et pardonne-moi de ne pas t'avoir appelée, mais... Bon, je ne voulais pas que t'aies des problèmes avec, tu sais, Brolio. Oui. Bien sûr, Brolio. Au fait, hier soir, quand il t'a porté et qu'il t'a emmené avec lui, Brolio savait déjà qui tu étais ou il pensait encore que tu étais Gina ? L'important, c'est qu'à présent, je suis ici. Ainsi, revenons à ce qui nous concerne. Que s'est-il passé avec Willy ? Non. D'abord, je voudrais en savoir plus sur toi. T'es vraiment responsable aussi dans la mort de Lucio ? Eh bien, la seule chose que je peux te dire, c'est que... Si c'était les balles de Willy qui ont tué Lucio, alors moi aussi je suis coupable. Et il faudrait que je me rende à la police. Oui. Mon ami, c'est ce que je veux savoir. Si c'est moi qui ai tué Lucio Balboona lors de cette bagarre de rue. Pourquoi tu viens me voir, moi ? Parce que t'es policier. Mais ce genre d'affaires se résolvent au service des homicides. Il doit y avoir là-bas une personne chargée de cette affaire. Oui, mais tu sais, dans cette affaire, une personne que tu connais est mêlée à ça. La soeur jumelle de ta petite amie Gina. Marie-Fait ? Mais qu'est-ce que Marie-Fait avoir là-dedans ? Il n'y a rien, Madame Mayeré. Je vous jure qu'il ne s'est rien passé et je discutais seulement avec Juan Pablo au sujet de la campagne publicitaire qu'il va faire. Je ne connais personne qui parle de campagne publicitaire avec les larmes aux yeux. Et encore moins, qui traite de vos riens la personne avec qui elle parle. Madame, s'il vous plaît, je vous prie de ne pas me harceler. Alors parle-moi franchement. Dis-moi maintenant de quoi Juan Pablo Ascarate doit te parler, Annabella. Peut-être de l'argent qu'il t'a donné ? De l'argent ? Juan Pablo ne m'a jamais donné d'argent et je ne l'accepterai pas non plus. De quoi parlez-vous ? De l'argent que vous êtes supposé avoir donné à Annabella. C'est de ça que nous parlions avec Carmen. Et comment est-ce que la secrétaire de Madame Clemencia peut détenir cette information ? Qui le lui a dit ? Dites-le-moi ! Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas, patron. Et ça ne m'intéresse pas. Je... je veux juste ne pas être mêlée à vos affaires, c'est tout. Ah, je suis bien content que tu sois arrivée, Lucinda. Parce que je suis sûr que c'est toi qui a fait circuler ce ragot. De quoi me parlez-vous, patron ? Je parle du problème auquel je vais mêler Annabella à cause de toi et de la secrétaire de Madame Clemencia ! Excusez-moi, docteur. Mais vous êtes en train de me dire que je suis techniquement infertile ? Vous m'avez demandé en quoi cela pourrait vous affecter, et je vous ai simplement répondu. Pour être clair, nous sommes sûrement en présence d'un cas très très particulier, monsieur. Pardonnez-moi. Vous voulez dire que j'ai pu mettre enceinte mon épouse tout en étant techniquement parlant infertile ? Sachez qu'il y a une exception à toute règle. Et quand voulez-vous que l'on fasse cette opération ? Euh, non. Non, docteur, merci. En ce qui concerne l'opération, je résoudrai cela avec mon père, qui est aussi médecin. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt. L'infertilité. Il a bien un problème d'infertilité. C'est bien ce que je pensais. Bon. Eh bien voilà. Avec cette somme d'argent, tu pourras louer un appartement décent au vivre. Bon. Ensuite, tu paieras ton loyer, non ? Merci, Augusto. Tu es un homme bien, tu sais. Un homme immensément bon. Qu'on ne sait pas comprendre. Bien, allons, allons, allons. Vas-y à présent, s'il te plaît. Je ne veux pas que les choses se compliquent pour moi, d'accord ? S'il te plaît. Oui, bien sûr. Je ferai toujours tout mon possible pour que tu puisses te sentir bien. Je l'espère, si seulement il pouvait y avoir un moyen pour que j'aille bien. Augusto, quand je suis tombée sur toi, tu sortais du centre de thérapie intensive et tu avais l'air préoccupée. Tu peux me dire qui est hospitalisé là ? C'est quelqu'un de ta famille ? Monsieur, vous m'entendez ? Si c'est le cas, bougez les sourcils. Il doit être encore en état de choc. Malgré tout, je pense que ce qui s'est passé est bon signe. Évidemment. Son rythme cardiaque s'améliore de façon notable. Et bon, il peut reprendre conscience de façon graduelle. Aïe, très sainte vierge. Si tu pouvais m'aider à sauver cet homme et ainsi faire en sorte que je monte en grade. Dieu est grand, vous savez. Cessez d'être impatiente. Vous avez déjà la certitude que votre fille existe. Ceci a été prouvé dans un test ADN. Mais je ne sais pas encore qui c'est. Alors c'est comme si je ne savais rien du tout. Attendez. Vous dites qu'Olga Valdez ne peut pas vous le dire par peur. Parce que quelqu'un l'a menacé de faire du mal à ses enfants. Quelqu'un, non. Amada Villarte. C'est une folle alliée. C'est comme une ombre infernale à laquelle on m'a condamné. Mais Amada est en prison, non ? Et c'est son propre fils qui l'a dénoncé, Luis Francisco. Dont vous dites injustement que c'est une canaille. Et comment voulez-vous que je l'appelle ? S'il se moque de moi tout comme le fait Olga Valdez. Qui ne peut plus parler ni me dire ce que je veux savoir ? Pourquoi juger les autres si rapidement, Clemencia ? Pourquoi n'essayez-vous pas de vous mettre à la place des autres ? Et qui se met à ma place parfois ? Hein ? Et moi, qui est-ce qui me comprends ? Moi, je vous comprends. Alors pourquoi ne me le dites-vous pas ? Amada Villarte s'est confessée à vous, vous savez donc qui est ma fille ? Mon Dieu, dites-le-moi et finissons-en avec ça. Qui est-ce ? Où est-elle ? Je la connais. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Ou vous voulez que je vous le demande à genoux ? Je te connais bien, Amada. Et c'est pour cette raison que je sais quel est ton jeu. Quel jeu, Lalia ? Quel jeu ? La folie n'est pas un jeu, voyons. C'est une maladie de la tête, oui. Non, Amada. Tu es plus malade au fond de ton âme que dans ta tête. Mais où est-ce que tu veux en venir, mon Ribonde ? Là où je veux en venir, c'est au moment où les médecins décideront si tu es folle ou non. Et explique-moi un peu quelle idée tu as derrière la tête. Franchement, j'aimerais bien savoir ce que dira le juge si je lui raconte que... Depuis ce paradis où ils t'ont placé, tu ordonnes le malheur d'autrui. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que tu feras, toi, quand tu n'auras plus de quoi acheter les médicaments dont tu as besoin pour ne pas mourir du sida. Je vous jure que je ne sais pas de quoi vous parler. Juan Pablo n'a aucune raison de me donner quoi que ce soit. Eh bien, je l'ai entendu dire à quelqu'un qu'il t'a donné beaucoup d'argent. Et si c'est un mensonge, il faudrait que tu me le prouves. Mais pourquoi dois-je faire ça ? En fait, je trouve ça vraiment absurde. Écoute, Ana Bella. Depuis le début, je te trouve très sympathique. Mais ça ne signifie pas pour autant que je doive devenir ta complice alors que tu trompes Enzo. Oh, Madame Maillé. Vraiment, je ne trompe pas Enzo. Mais jusqu'à quand vais-je devoir encore le répéter ? Jusqu'à me convaincre. Parce qu'écoute-moi bien, Clemencia Talamonti est une vraie amie. Et ses enfants sont comme mes enfants. Ainsi, si tu as trompé Enzo, eh bien, je ne me tairai pas. Écoutez... Tu m'as bien entendu ? C'est la vérité, je ne l'ai pas trompé. Je ne le ferai jamais, comprenez-moi, s'il vous plaît. Je ne ferai jamais ça, jamais. C'est tout à fait normal que tu trouves étrange ce qui s'est passé. Imagine-toi, mon épouse est enceinte, et si j'ai des problèmes congénitaux d'infertilité, comment ai-je pu la mettre enceinte ? Bon, mais le docteur a dit que... qu'il peut s'agir là d'un cas exceptionnel. Ça veut dire que tu as pu mettre ta femme enceinte malgré cette déficience. Oui, bien sûr. La seule chose que je veux dire, c'est que... n'importe qui aurait eu des soupçons, non ? L'important surtout, c'est que tu n'aies pas eu de soupçons parce que tu aimes ta femme, Annabella. Exactement. Et c'est pour ça que je vais écarter toute mauvaise pensée. Et aussi, je vais célébrer ça pour mon épouse et pour tous les enfants que j'aurai avec Annabella. Pardonne-moi, Annabella, mais même si ça semble être abusé, je souhaiterais voir tes comptes bancaires. Parce que si Juan Pablo Ascar a t'étoffre de l'argent, ceci veut forcément dire qu'il s'est passé quelque chose. Très bien, je vais vous montrer mes comptes, Madame Mayré. Je veux que vous les consultiez. Voyons. Si par hasard vous parvenez à voir un seul centime que je n'ai pas gagné... Que se passe-t-il ? Pourquoi tu ne dis plus rien ? Mon Dieu ! C'est quoi cette grosse somme d'argent qui apparaît sur mes comptes d'épargne ? Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu ! Que veux-tu que je te dise, Maria Gracia ? Oui, allons, allons, s'il te plaît, vas-y, à présent, moi je... Tu ne vas pas bien, Augusto. Tu as un problème. Viens. Parle-moi, d'accord ? Libère ton esprit auprès de moi. Eh bien, oui, 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 j'ai un très grave problème qui s'appelle... Luis Francisco Villarte. Et en ce moment, il se débat entre la vie et la mort. Ah, Luis Francisco Villarte ? Euh... Ça ne serait pas le père de la fille de ton épouse par hasard ? Oui, oui, c'est bien lui. Et juste avant d'avoir eu cet accident, qu'il l'a conduit jusqu'ici, eh bien, tu vois, il s'est disputé avec moi, et on en est venus aux mains. Et pourquoi ? Eh bien, tu vois, derrière le prétexte qu'il a de vouloir dire à Clémentia le nom de sa fille, eh bien, il joue le rôle de... je ne sais pas, de galant homme, et ça, ça ne passe pas, je ne l'accepte pas, c'est trop. Voyez-vous ça ? Et le plus grave, c'est que ce monsieur a été le premier amour de ton épouse. Pourquoi tu dis le plus grave ? Parce que le premier amour reste le plus fort. Est-ce que tu comprends ? Et c'est exactement ce qui m'arrive avec toi. Je la connais ? Oui, Clémentia. Vous connaissez cette jeune fille, celle que vous recherchez. Mais depuis quand est-ce que je la connais ? Dites-moi douce, est-ce qu'elle est proche de moi ? Ou je l'ai simplement vue ? N'en demandez pas plus, s'il vous plaît. À quoi jouez-vous ? Aux devinettes ? Mon jeu s'appelle Le Secret de Confession, et vous en connaissez déjà la mécanique, mais... Mais quoi ? Écoutez, je vous propose une chose. Si après un certain temps, personne ne vous dit la vérité, alors je briserai les règles et je vous dirai... qui est votre fille ? Vous êtes d'accord ? Vous parlez sérieusement ? Vous seriez vraiment capable de faillir à votre devoir pour m'aider ? Pour vous, Clémentia... Je suis capable de beaucoup de choses. Bien plus que vous ne l'imaginez. Bien sûr que je suis capable de t'envoyer en prison. Mais comprenez-moi, mère supérieure, le fait de jouer à se confondre est quelque chose que nous avons fait, ma sœur Marie-Faie et moi, depuis que nous sommes toutes petites. Mais vous n'êtes plus toutes petites. À présent, vous êtes deux femmes majeures, et responsables devant la loi. Écoutez, en réalité, il s'agit du fait que ma sœur peut être suspectée dans une affaire d'assassinat. Tu es une menteuse. J'ai déjà discuté de cela avec ta sœur, et je sais qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Lucio Balbuena. Ah oui ? Et comment le savez-vous ? De la même manière que je sais que tu manipules ta sœur pour l'obliger à faire tout ce qui te passe par la tête. Je connais bien ton histoire, Gina. Marie-Faie me l'a contée tout entière. Mais Marie-Faie, comment se fait-il que tu dises que toi aussi tu es responsable de la mort de Lucio ? Je ne te l'ai pas dit. Je l'ai poussé, et j'ai fait cela lorsque Willy lui a tiré dessus. Non, 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 tu te trompes, là. J'ai vu quand Lucio est sorti de sa cachette, et il a même eu le temps d'aller jusqu'à une voiture pour récupérer un pistolet. Et c'est à ce moment-là qu'il est tombé sous les balles. Eh bien, je ne me souviens pas de cette partie, parce qu'à ce moment-là, j'ai fait un malaise. Mais Gina m'a dit que tu lui avais tout raconté. Très bien. Et que suis-je supposé lui avoir raconté ? Que c'est moi qui ai poussé Lucio, et que c'est pour ça que je l'ai mis dans la ligne de tir. Non, 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 non. En fait, je n'ai jamais dit ça à Gina. Alors ta soeur t'a menti. Je ne suis pas en train de vous mentir, Madame Mayré. En fait, je suis aussi surprise que vous. Vraiment, je ne sais pas ce que fait cet argent sur mon compte d'épargne. Il semble très facile de penser que c'est Juan Pablo Ascarate qui te l'a donné. Si c'est lui qui m'a fait ce virement, eh bien il va devoir m'expliquer beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses en plus de toutes celles que tu lui exigeais de te dire. N'est-ce pas ? Madame Mayré, s'il vous plaît, ne pensez pas du mal de moi. Annabella, je t'ai trouvé en train de pleurer devant Juan Pablo Ascarate. Et en plus, j'ai entendu parler d'argent qu'il t'aurait donné, qu'on retrouve à présent sur ton compte d'épargne. Mais en réalité, je n'avais aucune idée de... Tu veux encore me dire après tout ça si je dois penser du bien de toi ou non ? Excuse-moi. Le plan aurait-il déjà commencé à se mettre en place ? Qu'est-ce que je fais, mon Dieu ? Que puis-je faire de mon côté ? Alors, d'un côté, je crois que ma jalousie envers Luis Francisco est justifiée. Mais je me sens aussi responsable de ne pas avoir pu dire la vérité à Clémentia. Mais tu as bien raison, Augusto. C'est qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'une femme manque totalement de respect à son époux. Et je crois que tu as agi correctement. Maria Gracia, il faut que cet homme s'en sorte pour qu'il puisse dire tout ce qu'il a à dire. Et pour qu'il finisse de clarifier sa situation avec ta femme aussi. En fait, je ne peux pas y croire. Mais regarde-la, et en plus, elle s'offre le luxe de te faire suivre par un détective privé. Eh oui, allons. Allez, allez. À présent, il est temps que tu t'en ailles, s'il te plaît. Tu te sens mieux ? Oui. Oui. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Et ne t'inquiète pas. Luis Francisco Villarte va s'en sortir pour pouvoir dire à ta femme qui est la fille qu'elle recherche. Et pendant ce temps, je t'attendrai encore. Comme toujours. Je t'aime. Bien sûr, si Mayré reproche à Annabella sa relation avec Juan Pablo, c'est parce que l'enfer a déjà allumé ses flammes, et c'est moi qui en suis responsable. Vous ici ? Je ne m'y attendais pas. Quelle surprise ! Ça veut dire que tu travailles ici pour les entreprises. T'as la montie, c'est bien là que je t'allais. Oui, Gina, c'est moi, Marie-Fée. Et je viens d'apprendre que ça fait des années que tu me mens en me disant que je suis coupable d'un crime que je n'ai jamais commis. Marie-Fée, s'il te plaît, avant toute chose, calme-toi. Écoute, car moi aussi j'ai des problèmes ici. La mère supérieure m'a démasquée. Et tu ne sais pas tout ce que je... Ah ! Marie-Fée, je veux que tu saches que non seulement j'ai découvert que Gina a pris ta place, mais aussi que je crois deviner ce que fait ta sœur avec toi. Mère supérieure, j'ai honte de moi. Ne t'inquiète pas et laisse ta honte de côté. Écoute-moi. Ta sœur Gina a fait tout ce qu'elle pouvait pour me pousser à te renvoyer du couvent. Et pourquoi Gina ferait-elle une telle chose ? C'est une petite folle qui, au moment de l'heure de vérité, ne sait même pas se débrouiller sans ton aide. Alors il paraît que le père Hannibal est venu te parler ? Et qu'a-t-il dit ? Il t'a raconté ce qu'il sait ? Ou il t'a demandé de patienter une fois de plus ? Il a fait quelque chose de réellement insolite. Il m'a promis que si finalement personne ne me disait rien, eh bien, lui-même briserait son secret de confession et me dirait tout. Eh bien, espérons que M. le curé parle sérieusement et qu'il n'est pas venu pour se moquer de toi comme tous les autres. Qu'est-ce que tu as ? Quelque chose ne va pas ? Oui, Clémentia. Et même si c'est quelque chose de très délicat, je vais quand même te le dire. Ça a à voir avec Annabella, l'épouse d'Enzo. Et comme tu pourras le voir, je crois que nous sommes en présence d'un cas exceptionnel. Je comprends pas. J'ai vu un autre docteur. Et il m'a dit que je souffre d'une anomalie congénitale qui normalement se manifeste par le biais de l'infertilité. Oui, le docteur Guzman m'a effectivement parlé de ça. Mais... Mais d'après ce que je crois, il y a des exceptions. Et c'est ce qui s'est passé pour que je puisse te mettre enceinte. Consultez un confrère si vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. Votre époux n'a pas pu vous mettre enceinte. Mon chéri, tu as vraiment confiance en moi ? Bien sûr, Annabella. Je ne peux pas vivre sans toi. Par amour pour toi, je suis même capable de tordre le cou à la science. Mon ami, je n'ai jamais joué le rôle de conspiratrice ou même encore de cancanière. Je veux que ce soit bien clair. Ne t'attarde pas sur des faits que je connais déjà. Va droit au but. Que veux-tu me dire au sujet d'Annabella ? Il faut que tu gardes un oeil sur elle, Clemencia. Je n'aime pas sa relation avec Juan Pablo Ascaraté. Je ne peux pas te mentir. Gina est vraiment une garce. Et moi, je suis stupide parce que je tombe toujours dans ces pièges de manipulatrice. Marie-Faie, pardonne-moi. Mais la seule chose importante pour moi en ce moment est que tu ne sois pas mêlée à la mort de Lucio. Parce que tu me plais beaucoup, tu le sais. Je sais, je serai... Germaine, Germaine, je suis une future nonne. Tu le sais très bien. Et de toute manière, je n'ai toujours pas décidé de renoncer à ma vocation. Je serai nonne. Ok. Et que vas-tu faire par rapport à Willy ? Tu vas aller... L'accuser au tribunal ? C'est ce qu'il faut faire, non ? Eh bien oui, c'est l'unique moyen pour que je ne sois plus montré comme un assassin. Et pour qu'on ne fasse plus chanter ma mère. Mais je ne sais pas si... Si c'est vraiment juste. Bonjour. Pourquoi tu ne nous réponds pas ? Comment feras-tu pour payer ton traitement pour le sida, Eulalia ? Avec moi, tu as toujours pu régler ce point, non ? Ton unique langage est le chantage, n'est-ce pas ? Eh bien non. Mais plutôt la rancœur, c'est ma langue maternelle, celle que m'a enseignée ma mère. Pourquoi ? C'est le diable qui t'a enseigné la méchanceté. Et il faut que tu sois punie, Amada. Même si tu es folle. Et crois bien que je contribuerai à ça. Comment faire ? Au tribunal, personne ne saura que je dispose d'argent pour payer la mort de qui je veux. Parce que cet argent, c'est toi qui me le gardes. Oui. Oui, c'est moi qui l'ai. Mais que se passera-t-il si je garde tout cet argent, hein ? Figure-toi, Amada, qu'il y en a suffisamment pour acheter quelques-uns de mes médicaments. N'est-ce pas très cher ? La méchanceté, le privilège de très peu de personnes, Eulalia. Il faut avoir de la maturité pour ça et tu n'en as pas ! Il faut que je te parle, Marifé. Si tu as des problèmes avec la loi comme me l'a raconté Willy, je veux t'aider. Écoute, Brolio. Je ne sais pas ce que tu as raconté Willy, mais... J'étais précisément en train de raconter à Marifé pour quelle raison elle n'avait en fait rien à voir avec la mort de Lucio. Ok. Très bien. On parlera seulement du fait que tu me plais. Viens, s'il te plaît, Marifé. J'ai besoin de te parler. Gina, je veux que tu appelles tout de suite ta sœur et qu'elle vienne ici. D'accord, mère supérieure. Mais ceci signifie que vous ne m'enverrez pas en prison pour avoir usurpé l'identité de ma sœur Marifé, n'est-ce pas ? Ça signifie que l'on conclura le marché dont nous avons parlé. Et en quoi consiste ce marché ? Le marché est que tu n'iras pas en prison, mais que je te punirai à ma manière. Et tu peux me dire finalement ce que tu fais ici ? Et vous, mon père, qu'est-ce que vous faites ici ? Clémentia Talamonti est mon amie. Oh, mon Dieu. Mon père, je me suis déjà excusée auprès de vous, s'il vous plaît. Non, mon enfant. Je ne crois pas. Très bien, alors qu'attendez-vous de plus de moi ? Tu sais quoi ? Le destin fait que le hasard m'est conduit à être le confesseur de plusieurs personnes qui sont liées. Et ça me fait penser que tu fais partie de ce groupe. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je parle d'Amada Villarte, de Clémentia Talamonti et d'Annabella. Tu les connais, n'est-ce pas ? Je découvrirai cela, jeune fille. Grâce à Dieu, je découvrirai tout. Le médecin a été très clair avec moi, Louisa. Il est totalement impossible qu'Enzo m'ait mise enceinte. Mais alors, que dit Enzo ? Eh bien, de toute évidence, il croit que c'est possible. On ne lui a pas dit ce qu'on m'a dit à moi. Tu fais référence au fait qu'il est supposé ne pas avoir pu te mettre enceinte, c'est ça ? Tout à fait. Et si ça n'est pas Enzo qui m'a mise enceinte ? Ça signifie que Juan Pablo Ascaraté a abusé de moi quand on m'avait droguée. Annabella, s'il te plaît, comment peux-tu penser que Juan Pablo Ascaraté t'est violée ? Alors que tu le décris toi-même comme un ange. Et quelle autre explication tu vois pour que j'attende un enfant d'un autre homme sans avoir couché avec personne d'autre ? Une insémination artificielle. C'est ce que cette jeune fille que j'ai vue aujourd'hui a fait à Annabella. Et d'un autre côté, vous avez la confession d'Amada Villarte attestant que Annabella est la fille de Clemencia Talamonti. Ce qui reste à découvrir, c'est si nous parlons de la même Annabella. Et je crains que oui. Ce qui nous met en présence de quelque chose de monstrueux. Bien sûr. Parce que cet enfant qu'aura Annabella sera la cause de sa rupture amoureuse avec Enzo. Et de plus, Clemencia la détestera pour adultère. Sans savoir que c'est sa fille qu'elle a perdue. Je crois que tout est très clair maintenant. Oui. C'est bien ça. Et la seule chose qui me tracasse, c'est que je ne sais plus du tout quoi faire. Oui, maman. Je suis heureux. Et pardonne-moi, parce que je ne t'ai même pas demandé ce qui s'est passé avec Luis Francisco. Il t'a dit le nom de ta fille ? Non. Mais le père Hannibal Hernandez m'a convaincu que je saurais bientôt la vérité. En fait, lui-même qui la sait aussi est prêt à me le dire si les autres se défausent. C'est super. Tu vois ? Dieu est enfin avec nous. Il s'est rapproché de notre famille pour nous rendre le bonheur qu'il nous devait. Bon. Je vais aller chercher Annabella pour qu'on se retrouve au dîner. Il faut que tu gardes un oeil sur elle, Clemencia. Je n'aime pas sa relation avec Juan Pablo Ascaraté. Non. Annabella ne peut pas trahir la confiance et l'affection que j'ai pour elle. Pas elle. Tout à fait, Ilacha. Je n'ai toujours pas dit à Clemencia ce qui est arrivé à Luis Francisco, ni qu'elle se trouve en soir intensif. Et qu'est-ce que vous attendez pour le faire ? J'ai d'abord besoin de savoir qu'il va s'en sortir et qu'il dira à Clemencia le nom de sa fille. Et si ça ne se passe pas comme ça, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas. Au fait, docteur, aujourd'hui, j'ai découvert des termes médicaux au sujet d'examens qui ont été faits à l'une de mes connaissances. Et j'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet, si toutefois vous le voulez bien. Oui, bien sûr. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un patient dans un état grave auquel votre époux, le docteur Talamonti, m'a demandé de porter une attention très spéciale. Et voilà pourquoi je vous appelle. Docteur Zuleta, je viens juste de rentrer et je n'ai pas vu si mon époux est à la maison. Vous voulez bien rappeler ou vous préférez que je vous donne le numéro de portable d'Augusto ? Ce serait mieux, oui. Mais de toute façon, si vous le voyez, dites-lui que le patient Luis Francisco Villarte est actuellement en train de récupérer d'une façon presque miraculeuse. Luis Francisco Villarte, vous dites ? C'est le nom du patient ? Maman, comprends-moi. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas parler avec toi, d'accord ? Mais mon amour, tu vas mal. Et pour t'aider, il faut d'abord que je sache ce qu'il t'arrive. Je ne veux pas que tu m'aides. Je ne veux pas que tu saches quoi que ce soit. Ce qui m'arrive, ça me regarde et tu n'as aucun droit de te mêler de mes affaires. Je connais chacun de tes gestes, Vicky. En te regardant, je sais que quelque chose ne va pas. Ah oui ? Alors si tu sais tout, pourquoi est-ce que tu m'embêtes avec ces idiots-ci ? Tu te sens coupable de quelque chose de mal que tu as fait. Et tu as honte de me l'avouer, c'est ça ? J'ai raison, n'est-ce pas ? Oh, maman, maman chérie. Maman chérie, serre-moi dans tes bras, s'il te plaît. Maman chérie, aime-moi très fort, très fort, j'ai peur. De quoi as-tu peur, ma fille ? De moi. Je suis un monstre, maman. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais qu'est-ce que tu as fait, Vicky ? Dis-le-moi, s'il te plaît. Une insémination artificielle, mon père. Voilà ce que nous avons fait. Et ce fut un succès, au fait. Bien sûr, il y a un petit détail. Annabella ne saura jamais qu'on la lui a faite. Mon Dieu. Votre méchanceté est de loin la pire que j'ai vue sur Terre, Madame Amada. Annabella s'est mariée avec le fils adoptif de Clemencia sans savoir qu'en fait, c'est elle, sa fille. Et elle attend un enfant d'un autre homme, sans s'être donné à personne d'autre qui ne soit son époux. Et vous trouvez ça terrible ? Mon Dieu, mon père, c'est génial ! Génial ! Et de qui était ce plan ? Vicky l'a conçu, mais vous savez qui l'a perfectionné ? Moi ! Dieu vous pardonne. Ce qui compte, c'est que l'on saura que le bébé n'est pas Denso et alors éclatera un monde d'offense, de confusion et de haine profonde. Un véritable spectacle. Oh, j'aimerais le voir. Oui, j'étais en train de discuter avec Louisa. Pourquoi tu ne lui as pas dit de rester ? Non, mon amour, ta mère m'a dit que j'étais ici chez moi, mais je ne veux pas non plus abuser. Ah, au fait, tu n'aurais pas vu mon père. J'aimerais lui raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Que veux-tu lui raconter ? Eh bien, que je t'ai mise enceinte tout en ayant des problèmes d'infertilité. En plus d'être une sorte de miracle, je trouve ça très beau. Comme une requête de Dieu pour que nous soyons ensemble pour toujours. Qu'est-ce que t'as ? Rien, en fait. Bon, je vais voir si je peux trouver ton père. Il va bientôt être l'heure de dîner, non ? Bien sûr que je sais de quoi tu me parles, Louisa. J'ai connu plusieurs cas de cette affection dont souffre ton ami. À présent, docteur, la question est... Si mon ami souffre de ce mal, est-il possible qu'il ait... qu'il ait pu mettre une femme enceinte ou non ? Non. À moins qu'il ait été opéré. Sinon, il ne peut mettre enceinte aucune femme. Absolument pas. Absolument pas, non. Eh bien, oui, alors... Oui, il y a des raisons de s'inquiéter. Et vraiment, docteur. De quoi tu parles, Villacha ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que l'ami dont je vous parle n'est ni plus ni moins que votre fils, Enzo Talamanti, dont l'épouse est enceinte. Et d'après ce que vous me dites, il est absolument impossible que l'enfant qui va naître soit de lui. Lui. Sous-titrage Société Radio-Canada